bonjour on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu challenge c'est un tout nouveau challenge du nom de be my book friend qui a été créé par pauline de la chaîne patatras pauline a un petit peu observé qu'il n'y a plus autant d'échanges qu'il y a une dizaine d'années quand le de l'univers de booktube a été créé qu'avant il y avait beaucoup plus de partage que sur les comptes des chaînes des unes et des autres on parlait de la chaîne d'une copine que lorsqu'on faisait des tags par exemple ont tagué une ou deux copines qui répondait à ce tag et qui en faisait de même de son côté maintenant ça c'est un petit peu dommage mais ça s'est perdu alors elle a eu l'idée la bonne idée de lancer ce challenge pour relancer un petit peu ce partage qu'on peut faire entre nous alors ce challenge est un petit peu comme un read at loan excusez-moi petit peu du mal toujours avec l'anglais et je vais vous faire on peut lire un peu tous les thèmes alors moi j'ai un petit peu composé ma paul alors je vous lis les thèmes après je vous dis ma paul que j'ai fait alors on c'était les thèmes sont composés de 7 thèmes il a lieu du 19 au 27 donc sur 7 jours il faut en fait vous pouvez répondre aux 7 thèmes comme en choisir que 2 ou 3 ça c'est selon vous vous avez le choix de tout et après il y a des défis aussi que je vais vous parler après à enlever donc le premier thème c'est lire un livre de la page d'une influenceuse littéraire thème numéro 2 lire un livre choisi par une influenceuse littéraire là il faut demander à l'influenceuse que vous avez choisi de vous choisir un livre dans votre panne thème numéro 3 lire un livre conseillé par une influenceuse littéraire thème numéro 4 lire un livre avec du rose sur la couverture thème numéro 5 lire un livre où l'amitié est très importante thème numéro 6 lire un livre graphique et thème numéro 7 lire un livre de poche alors je vous renvoie sur sa chaîne pour écouter sa vidéo sur lequel elle parle sur son de son challenge qu'elle explique mieux c'est elle qui l'explique le mieux de tous je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite donc il y a des bonus comme je vous disais tout à l'heure qu'on peut répondre à des défis il y a trois défis donc le premier défis numéro 1 il faut partager au moins un compte un compte booktube boostagram blockeur par jour quand vous mettrez sur votre compte défi numéro 2 participer au moins à un live donc en fait il y a plusieurs personnes que je vais vous mettre les liens ci-dessous qui vont faire des live donc il y aura en fait Pauline ce soir qui fait à 20 heures un live sur sa chaîne patatras Elliot et des livres qui fait demain mardi 19 à 14 heures entre 14 heures et 16 heures un live sur sa chaîne ensuite jeudi il y aura quartier du livre qui fera un live aussi sur sa chaîne il y a un autre qui aura lieu jeudi pardon vendredi sur la chaîne The Book of Lilian samedi c'est maintenant de la chaîne vibration littéraire et dimanche sur la chaîne Kiss the Librian voilà et le défi numéro 3 c'est de choper tous les badges et bien entendu de lire un livre par jour si vous arrivez à faire ça voilà ça c'est un thème bonus bon comme je prends le train en route je pense pas arriver à lire un livre par jour ça je vous le cache pas donc je le rejoins un petit peu sur ce thème car je voulais absolument participer à ce challenge qui me tenait à coeur alors là j'ai un petit peu composé ma pâle que je vais vous présenter alors j'ai un petit peu choisi quelques thèmes alors on va commencer par le thème numéro 1 lire un livre d'une pâle d'une influenceuse donc j'ai choisi mode de la chaîne une fille et des livres et j'ai voilà choisi l'antimagicien comme numéro 3 de Sébastien de Castel qu'on avait prévu de lire en lecture commune de cette semaine ensemble donc ça tombait à pic alors là en fait c'est un petit peu l'histoire d'un héros qui n'a pas de pouvoir qu'Helen n'a pas de pouvoir il essaye dans un monde magique et un petit peu maléfique de survivre malgré tout et de se battre quand même vers son clan, sa famille qui a du mal à l'accepter car il a été plutôt rejeté étant donné qu'il n'a pas de pouvoir donc c'est un petit peu un anti-héros et c'est ce qui m'a plu dans cette histoire là donc j'ai hâte de connaître la suite c'est très captivant comme histoire et en plus avec des somptueuses couvertures comme vous l'aurez ensuite je réponds au thème numéro 2 alors le thème numéro 2 je n'ai pas pu y répondre parce que le temps de demander à quelqu'un et que la personne me réponde bon mais la semaine aurait passé donc je vais le sauter je le ferai prochainement car Pauline a parlé que ce challenge se répéterait au cours d'année ce qui est super alors je vais faire le thème numéro 3 lire un livre conseillé par une influenceuse alors j'ai choisi Zénith, les forces du passé que Fanny de la chaîne les chroniques de la fraise m'a conseillé et que j'ai un petit peu commencé comme vous l'avez vu et que je commence vraiment à adorer donc là on est dans une histoire de science fiction et qui est assez captivant surtout qu'on est complètement pris par le côté comment dire les étoiles surtout que là c'est assez sombre comme histoire et je vois j'aime beaucoup je vous en dis un petit peu plus dans un point lecture ensuite donc lire un livre la couverture est rose alors j'ai un petit peu de proposition l'ange déchu de Marion Aubry que c'est une intégrale bon c'est un beau bébé comme vous pouvez voir voilà donc là j'ai un petit peu pas résisté on verra là c'est un petit peu l'histoire de Lucifer qui a été on va dire refoulé du paradis et qui veut prendre un petit peu sa revanche avant de créer l'enfer ensuite lire un livre où l'amitié est importante je reprends Zénith les forces du passé donc on peut aussi prendre le même livre qui répond à plusieurs thèmes car là en fait dans le livre il y a une équipe de pirates de l'espace féminins qui sont soudés vraiment solidaires les unes aux autres et où l'amitié est plus forte que tout ensuite lire un livre graphique alors j'ai choisi de lire Eline de la suite qui peut aussi répondre à la couverture rose comme vous le voyez donc on verra si j'ai le temps de lire ça ou alors ça ça peut répondre aux deux et pour finir un livre de poche Wisher voilà le tome 2 de excusez-moi donc de Ken Hel et Hel Schudor voilà donc là en fait j'ai choisi 5 livres on verra si j'arrive à lire ces 5 livres à relever ce défi là je vais répondre aussi au défi de présenter notre compte tous les jours de la semaine et essayer de participer en même temps à un like voilà donc j'ai bien aimé ce challenge que je vous en parlerai bientôt je vous en remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner j'espère que cette vidéo vous aura plu et à participer à ce challenge je vous dis à bientôt au revoir